bonjour c'est Rémi petite vidéo aujourd'hui le HomePod d'Apple alors le HomePod de chez Apple c'est quoi c'est une enceinte connectée je vais vous délivrer quelques infos là tout de suite là maintenant alors il faut savoir que en Angleterre et en Amérique l'enceinte est déjà dispo pour les commandes et même en fait c'est déjà arrivé là bas elle est déjà sortie les gens l'ont déjà il y a des premiers tests qui ont été fait sur internet par des Américains je ne devrais pas dire ça puisque j'ai prévu moi aussi d'aller voir un petit peu ce que ça donne cette fameuse HomePod mais quand elle sortira en France c'est à dire au printemps vous pouvez déjà la précommander cette enceinte sur le site d'Apple si vous voulez en avoir une là tout de suite faudra passer par le site Apple US ou UK et prévoir des adaptateurs pour brancher sur les prises françaises parce que forcément ça va arriver avec des prises américaines alors l'enceinte ressemble à ça elle sera disponible en noir mais aussi en blanc alors au niveau des dimensions je me je me base sur la page du site d'Apple je vous la mets dans le dans la description il y a déjà la page en français qui est disponible alors au niveau des dimensions elle fait 172 mm de hauteur et 142 mm de diamètre elle fait 2,5 kg alors à l'intérieur vous avez un woofer vous avez eux ils appellent ça un boomer mais bon c'est un woofer en gros c'est une enceinte qui s'occupe des graves ce qu'ils nous disent Apple c'est un boomer longue portée avec amplificateur spécifique un woofer quoi une enceinte basse quoi qu'est-ce que à 360 degrés vous avez sept tweeters alors les tweeters putain arrêtez blague de merde c'est pas tweeter sur iphone ou déconner comme ça non non les tweeters c'est les enceintes qui vont s'occuper des médiums et des aigus surtout donc il y en a sept qui sont disposés à 360 degrés parce que oui c'est une enceinte qui va diffuser du son à 360 degrés pour aller avec ça il y a six micro pas plus pas moins six micro pour pouvoir s'adresser de loin à ciri parce que du coup l'enceinte sera doté de ciri donc en gros l'enceinte vous la contrôler avec la voix et vous avez aussi un truc tactile dessus pour pouvoir la contrôler micro interne de calibration des fréquences basses pour une correction automatique des graves oui parce qu'en fait à l'intérieur il va voir la puce à 8 pour gérer tout ça pour gérer les micros pour gérer les sept enceintes pour gérer le woofer il y aura la puce à 8 qui gère tout formation de faisceau pour le son direct et ambiant putain en fait on s'en bat les couilles ils nous donnent des trucs on s'en bat les couilles au niveau des sursons du haut vous allez pouvoir directement commander à votre enceinte d'aller écouter une musique qui est sur votre apple music ou des musiques que vous avez acheté sur itunes ou de votre bibliothèque musicale icloud bien sûr avec un abonnement apple musique ou itunes match pourrait aussi écouter la radio live beats one vous pourrez aussi si vous avez des trucs sur votre application podcast vous pourrez aller écouter ça directement sur votre enceinte et ensuite ils nous disent autre contenu envoyé sur le home pod via airplay depuis un iphone ipad ipod touch une apple tv ou un mac donc on peut supposer que par exemple 10 heures faudra lancer sur votre téléphone faire un airplay depuis votre iphone vers la home pod la home pod ne gérera pas directement 10 heures c'est un peu con ça encore il ya des débats là dessus niveau des formats audio alors elle va supporter elle est censée supportée du h e a c ou putain c'est quoi c'est non mec du h e a a cv1 le a ac de 16 à 320 kilobits secondes le a assez protégé de l'itune store le mp3 de 16 à 320 kilobits secondes le mp3 vbr l'apple lossless à le a i w f w énergie tout ça pour ceux qui habitent dans les hauts de france oui il ya un animateur et qui s'appelle wf sur l'énergie nord littoral le wave et le flac sachant que le ce que j'en sais du flac c'est que c'est un format audio qui garde en fait limite le son tel qu'il a été enregistré surtout tel qu'il a été diffusé alors on y vient je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une surface tactile au dessus ça s'appelle le surface touch toucher ou appuyer sur les boutons plus et moins pour augmenter ou réduire le volume on est vraiment con apple mais genre vraiment non moi je pensais pour augmenter ou baisser le volume et je pensais que il fallait poser une dalle en béton ou alors enlever des tuiles je sais pas toucher de façon prolongée pour s'adresser à siri donc sur la surface tactile vous touchez et vous attendez que siri s'active toucher pour lire mettre en pause la musique ou siri vous voyez pour dire faire ta gueule hop en pause toucher deux fois toucher trois fois enfin bon ça ça sera des trucs qu'on verra lors de l'utilisation alors au niveau des fonctionnalités incluses à cette home pod on pense bien sûr à ceux qui portent un handicap aux personnes qui sont handicapés donc il y aura voice over et une adaptation aux pressions donc en gros il y aura du 3d touch dessus sur la surface tactile il y aura du sans fil il y aura du sans fil avec du wifi en ac et du mimo première découverte je ne sais pas ce que c'est il y aura un accès invité direct alors ça je sais pas ce que c'est ça va être marquant bas et du bluetooth 5 alors pour pouvoir faire fonctionner cette home pod il vous faudra un iphone 5s ou ultérieure un ipad pro un ipad de 5e génération un ipad air ou ultérieure l'ipad mini 2 ou ultérieure l'ipod touch 6 et le tout sous ios ios pardon 11.2.5 ou version ultérieure donc si vous avez la 11.2.1 cette version là ne gère pas le home pod il vous faudra bien sûr un accès wifi ça va vraiment être con et pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités musicales il vous faudra un compte apple music mais ça encore une fois ça c'est vous qui décidez alors il ya un truc qui peut être pas mal à savoir c'est que l'altitude maximale de transport c'est 10500 m par exemple si vous devez prendre l'avion avec oui donc bien sûr ça sera compatible avec c'est ce que je disais tout à l'heure donc à partir de l'iphone 5s jusqu'à l'iphone x bon en gros ça sera compatible avec les appareils qui supportent à us 11.2.5 ou ultérieure parce que forcément il ya que cette version là qui gère le home pod et voilà c'est tout pour le home pod donc si vous en voulez un sachet que ça sort au printemps en france et en allemagne que pour l'instant c'est pas encore on peut la précommander en france mais vous voilà elle n'est pas encore commercialisée si vous voulez en avoir une tout de suite il faudra la commander sur le site d'apple us ou uk et bien sûr il faudra vous acquitter de la modique somme de 349 dollars et en plus d'un comment d'un adaptateur pour pouvoir brancher ça sur nos prises françaises parce que forcément ça va arriver avec des prises américaines voilà j'ai à peu près tout dit on s'attaquera à tout ce qui est design ou ces trucs là quand elle sera de sortie quand on ira la voir parce que j'ai prévu d'aller la voir en attendant c'est la fin de cette vidéo tu voulais peut-être nous donner des informations sur le mimo d'accord je viens de me prendre une tempête intersidérale c'est pas grave du tout peace merci 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 Générique